Bonsoir à tous, bienvenue à ce 5 à 7 jasons de patrimoine, le troisième de notre série de quatre activités. Donc, je suis très contente d'être avec vous à nouveau. Je suis Joëlle Perron-Odo, conseillère en développement culturel pour l'histoire, le patrimoine et l'archéologie au Bureau de la culture et des bibliothèques à la Ville de Longueuil. Donc, je suis très fière et contente d'avoir été accompagnée par plusieurs partenaires aussi pour cette série portant sur le patrimoine. Et en fait, c'est une série d'événements qui nous permet d'avoir un regard global et de discuter du patrimoine sous toutes ses facettes finalement. Donc, le patrimoine de Longueuil qui est complexe, pluriel, riche. Donc, nos quatre activités nous permettent de faire un tour d'horizon assez complet. Donc, notre première activité portait sur le patrimoine vivant et le savoir-faire avec métiers et traditions. Notre seconde activité portait sur le patrimoine mobilier, donc les archives, les objets et les œuvres d'art qui racontent l'histoire de Longueuil. Et ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée. En fait, je vous présente Louise Levac, qui est directrice générale de la Société historique et culturelle du Marigot et qui vient nous présenter donc une activité, une discussion, une présentation interactive sur le patrimoine bâti modeste. Donc, elle pourra nous en donner plusieurs exemples et nous parler de cette facette du patrimoine parfois moins reconnaissable au premier regard, mais tout à fait intéressante. Donc, ça va être vraiment fort intéressant de discuter de ce sujet avec vous ce soir. Avant de terminer, donc, je remercie l'ensemble de nos partenaires. Donc, je l'ai dit, métiers et traditions, la Société d'histoire de Longueuil, le Musée de la Côte-Cathédrale, le Centre Marie-Rose, la Société historique et culturelle du Marigot. Et je remercie également notamment, donc, nos partenaires pour le financement. Donc, les activités de cette série qui font partie des Journées histoire et patrimoine de la Ville de Longueuil sont financées par l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Longueuil et le gouvernement du Québec. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mme Levac ce soir. Mme Levac, qui, comme je le disais, est directrice générale de la Société historique et culturelle du Marigot, un organisme qui est vraiment impliqué à la mise en valeur du patrimoine longueuilois sous toutes ses formes, notamment avec des projets porteurs comme Ville-Jacques-Cartier, Haute en couleur et leur site interactif sur le Vieux-Longueuil. Donc, le Vieux-Longueuil, un site dont vous êtes le héros, si je ne me trompe pas. Une histoire dont vous êtes l'héros. Une histoire dont vous êtes l'héros. Merci, Louise. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée, puis à bientôt. Parfait. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir de participer à cette initiative extrêmement intéressante qui s'appelle le Jason Patrimoine. Je trouve que c'est une très bonne idée de questionner la diversité et les caractéristiques du patrimoine parce qu'à prime abord, on peut penser que le patrimoine, c'est simple à définir, puis c'est simple à reconnaître, mais ce n'est pas si simple que ça à reconnaître. Si on s'entend globalement sur le fait que le patrimoine, c'est d'abord et avant tout ce que nous ont légué nos ancêtres et puis ce qu'on a envie de reconnaître et de mettre en valeur, bien, c'est sûr qu'il y a des endroits pour lesquels, bon, on ne se pose pas trop de questions. On pense à la co-cathédrale Saint-Antoine-de-Paidou, on pense à l'édifice dans lequel on est ici présentement, l'ancien hôtel de ville de Longueuil. Alors, c'est clair, ce sont des endroits qu'on considère comme étant du patrimoine. D'autant qu'on est ici dans l'arrondissement, pas dans l'arrondissement, mais dans le site patrimonial cité du Vieux-Longueuil qui, depuis 1993, protège cette zone-là, du moins au plan extérieur. Donc, ça, c'est assez clair. Mais quand on va ailleurs, c'est peut-être moins évident ce qu'on peut avoir envie de conserver. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est du patrimoine modeste, patrimoine bâti modeste en particulier. Alors, le patrimoine modeste, j'entends par là celui auquel on ne pense pas nécessairement spontanément parce qu'il est moins somptuaire et souvent plus récent aussi et porté par des classes sociales qui ne sont pas les mêmes, par exemple des ouvriers. Donc, je vais vous parler de diverses formes de patrimoine modeste en insistant, bien sûr, sur le patrimoine bâti dans ce cas-ci parce qu'évidemment, je pourrais vous parler du patrimoine immatériel, je pourrais vous parler des témoignages qu'on peut recueillir auprès des gens, mais on va parler plutôt des bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît, qu'est-ce qu'on valorise? Comme je vous ai dit, il y a des éléments pour lesquels on ne se pose pas trop, trop de questions, mais il y en a d'autres pour lesquels, bien, qu'on n'a pas tendance à valoriser. Ici, vous avez évidemment, c'est l'extrême, c'était le premier marché Vincent sur le chemin Sainte-Foy, ancien chemin du Côte-au-Rouge. Alors, ça n'existe plus comme ça. C'était dans les débuts de ce qu'on appelle Ville-Jacques-Cartier, donc une banlieue ouvrière qui a existé de 1947 à 1969. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Et évidemment, ce bâtiment-là a été construit par des ouvriers, par des gens de la classe ouvrière en général. Ils ont bâti ça, ils ont mis des matériaux recyclés, ils ont mis beaucoup d'enseignes et tout. Alors, aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Et je ne suis pas en train de vous dire, et là, je tiens à le préciser, je ne suis pas en train de vous dire que ce qui relève du patrimoine ouvrier ou du patrimoine modeste doit nécessairement être conservé dans son ensemble. Il y a des choses qui avaient raison d'être démolies, mais il y en a d'autres qu'on aurait peut-être pu garder. Là, évidemment, vous avez un extrême avec des enseignes, puis des vieilles enseignes. On n'en trouve presque plus aujourd'hui, des enseignes qu'on aurait peut-être pu garder, qui témoignent d'une autre époque. Ma présentation va aller de l'Amérique du Nord à Ville-Jacques-Cartier. Ça a l'air un petit peu bizarre. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples de patrimoine modeste aux États-Unis et au Canada. Je vais situer ça en général, avec des exemples aussi plus québécois, montréalais notamment. Et puis, je vais toujours donner des exemples de Longueuil et Ville-Jacques-Cartier. Et ici, je vous parle de Ville-Jacques-Cartier pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce dont il s'agit. Alors ici, vous avez une carte de l'ancienne… c'est une carte qui vient de la ville de Longueuil, une carte de l'ancienne municipalité de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil. Alors, tout au sud de Ville-Jacques-Cartier, vous avez Saint-Hubert. Alors, on ne voit pas vraiment Saint-Hubert. Et tout à l'est, vous avez Boucherville. Mais ce qu'on appelait Longueuil avant les fusions des années 2000, c'était Montréal-Sud, que vous voyez juste qui est lié au pont Jacques-Cartier, qui a été annexé à Longueuil en 1961, qui a existé du début du 20e siècle jusqu'en 1961. Longueuil était tout petit. Et puis, d'autre part, Ville-Jacques-Cartier, c'était l'essentiel du territoire actuel de Longueuil. Donc, c'était immense. Et quand Jacques-Cartier a été fusionné à Longueuil en 1969, bien, ça a fait le Longueuil qu'on a connu jusqu'au début des années 2000. Alors, nous, on a un projet très important qui s'appelle Ville-Jacques-Cartier, haut en couleur. Là, il faut vraiment avoir en tête le fait que Ville-Jacques-Cartier, c'était une banlieue ouvrière avec des formes de… de patrimoine un petit peu plus modeste. Alors que, si vous regardez le secteur de Longueuil, vous vous apercevez que c'était tout petit, Longueuil, et il y a juste une petite portion de ce secteur-là qui est le site du patrimoine. En plus, c'est même pas la totalité de ça. Ce qui veut dire que ce qui est déjà conservé et un peu identifié facilement comme patrimonial, la zone dans laquelle on est présentement, c'est très petit par rapport à l'ensemble du territoire. Vous voyez Macaïville-Laflèche. Macaïville-Laflèche, c'est une partie de Saint-Hubert qui va être annexée par la suite à Longueuil. Vous voyez Greenfield Park également. Je n'ai pas grand-chose de Greenfield Park aujourd'hui, mais dans des présentations ultérieures, j'espère en ajouter. Il n'y a pas grand-chose non plus de Saint-Hubert, mais il y aura éventuellement autre chose. Vous avez Lemoyne, évidemment. Et puis, Saint-Lambert-Préville. Préville est avec Saint-Lambert maintenant. Alors, quand on parle de ce patrimoine modeste, le patrimoine sur lequel je vais attirer votre attention est assez diversifié. D'une part, les centres commerciaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les centres commerciaux, les grands magasins et commerces de proximité, les maisons de vétérans. Je vais vous parler du patrimoine ouvrier, patrimoine ouvrier résidentiel. Je vais vous parler des bungalows également, qui est une forme qui s'applique un petit peu plus pour les cols blancs que les cols bleus, mais c'est une forme patrimoniale à laquelle on s'intéresse beaucoup ces années-ci. Et d'autre part, du patrimoine industriel en général. Chacun de ces points-là dont je vais vous parler pourrait faire l'objet d'une présentation en soi et éventuellement, j'aimerais effectivement développer chacune de ces sections-là avec davantage de photos d'un petit peu partout. Donc, ce sera vraiment un survol, mais ça va vous permettre peut-être d'identifier des formes de patrimoine auxquelles on ne pense pas nécessairement. Quand on dit un patrimoine à reconnaître, c'est qu'au fond, ce qu'on souhaite faire quand on imagine que quelque chose est patrimonial, c'est qu'on le reconnaît comme un lègue de nos ancêtres et comme une forme singulière également dans l'histoire. Mais ce que je vous montre là, c'est évidemment l'histoire relativement récente et on n'a pas tendance à imaginer ça comme étant patrimonial. Je me lance donc avec la question des centres commerciaux ou centres d'achat, comme on dit au Québec. Alors, je vais utiliser parfois le terme centres d'achat, alors qu'on sait que le bon terme, c'est centres commerciaux, mais on va parler de centres d'achat aussi. Je vais vous parler de la notion des centres d'achat de première génération. Ici, on connaît beaucoup les centres d'achat de… en fait, on ne le sait pas, mais des centres d'achat de deuxième génération ou même de troisième et quatrième génération avec les power centers et tout. Mais si on retourne à l'origine en Amérique du Nord, bien sûr, des centres d'achat, bien évidemment, les centres d'achat, c'est entouré des espaces commerciaux qui sont entourés de stationnements. C'est fait pour les autos, essentiellement, d'abord et avant tout. Et puis, il y a un architecte, Victor Gruen, d'origine autrichienne, qui, dans les années 40, a commencé à imaginer le centre commercial comme étant un lieu de rencontre. Évidemment, un lieu d'achat, mais un lieu de rencontre également. Victor Gruen voulait recréer, par le centre commercial, l'ambiance piétonnière et les marchés intimes villageois de son enfance à Vienne. Bon, je ne suis pas sûre qu'il ait réussi. Et en 1947, il va développer, dans l'État de New York, à Westchester, le Centre Milleran, ce qui est considéré comme un des premiers centres commerciaux de première génération. Et ce centre commercial-là va offrir des expositions, des spectacles, des événements. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le fait que dans les premiers, ça se voit plus ou moins là, mais je vais vous donner d'autres exemples par la suite, dans les centres d'achat de première, première génération, on entrait par l'extérieur dans chacun des commerces, comme dans un motel, comme le principe des motels. Vous savez, on rentre dans chacune des chambres par l'extérieur. Dans les centres d'achat de première génération, c'était ça qui arrivait. Dans les centres d'achat de deuxième génération, on a créé des halles intérieures. Donc, on rentre dans le centre d'achat et puis après ça, on rentre dans les magasins. Donc, ça, ça distingue les deux premières générations. Après ça, il est venu autre chose. Au Québec, les centres d'achat, les centres commerciaux de deuxième génération ont été hyper importants dans les années, dans les banlieues dans les années 60, le Fairview, Pointe-Claire, les Galeries d'Anjou, le Centre Laval, le Carrefour Laval par la suite, les promenades Saint-Bruno. Alors, vous voyez, ça, c'est des centres d'achat qu'on connaît bien. Ce ne sont pas les centres d'achat les plus récents, mais ils font partie de notre paysage puis on pense à eux assez spontanément. Par contre, on a eu également des centres d'achat de première génération, des centres d'achat où on entrait par l'extérieur. Et là, on a trouvé une photo dans notre collection du Centre d'achat Saint-Hubert. Voilà. Et ce centre d'achat Saint-Hubert, aujourd'hui, il est désaffecté puis il est comme devant les galeries Cousineau, en fait. Mais il avait comme caractéristique qu'on puisse… il était de taille modeste et puis on pouvait rentrer par l'extérieur. Un de mes centres d'achat préférés, bien non, ce n'est pas vrai, je n'aime pas les centres d'achat, mais j'aime ça comme objet sociologique, mettons, c'est le Centre Vérono, qui est juste ici, dans le Vieux-Longueuil, sur la rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean qui est une rue assez singulière. C'est une rue où il y a eu beaucoup de commerce, d'industrie aussi, la bande cloth, la bande de la salle cloth et tout. Et il y avait toute une vie commerciale. Et en 1962, le Centre d'achat Vérono s'est installé. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'initialement, il y avait la bijouterie Vérono, qui était du côté de Saint-Laurent, qui datait de 1950. Puis, par la suite, les frères Vérono ont installé le Centre d'achat Vérono. Donc, il y avait la bijouterie. Il y avait une boucherie chevaline également, que certains d'entre vous, j'en suis certaine, ont connue. Ça faisait beaucoup jaser. La boucherie chevaline, c'était très populaire. Le magasin Perrette. Alors, les gens qui sont nés dans les années 50-60 connaissent le magasin Perrette. Alors, les frères Gaston, Donna et Gérald Vérono, il me manque un accent, étaient les fondateurs du Centre Vérono. Le Centre Vérono, qui est assez petit, qui est entre la rue Guillaume et la rue Saint-Laurent. C'est tout petit sur Saint-Jean. Il a été construit par la firme Landry de Saint-Lambert. Une de ses caractéristiques, c'est qu'il est très, très bien intégré dans le quartier. Il est à dimension humaine. Oui, il y a un stationnement en avant. C'est le principe même des centres d'achat. Mais en même temps, il est petit et il a été conçu non pas pour cannibaliser les autres commerces, parce que d'ailleurs, dans les années 60, les commerces ne sont pas morts autour du Centre Vérono. Au contraire, c'était très, très florissant tout ça. Ça venait compléter les commerces qui étaient aux alentours. Alors ça, c'était assez intéressant. Ce que n'ont pas fait les centres d'achat subséquents, et c'est assez évident à cet égard. Il était bien intégré dans le quartier, donc à dimension humaine. Dans les étages, aux étages en haut, il y avait, il y a des bureaux. Et puis, c'est un centre d'achat de première génération où on rentrait par l'extérieur. Et c'est encore le cas, sauf pour un magasin, je pense, pour lequel on rentre par l'intérieur. Mais pour le reste, là, c'est par l'extérieur. Ça a été vendu en 2010 à la famille Kellenji, qui est propriétaire de la bijouterie diplomate à Montréal. Femme Kellenji qui a, semble-t-il, des projets assez intéressants, puis qui comprend bien, je crois, le sens même de ce bijou, je pense, qui est le Centre Vérono, que moi, j'aimerais voir davantage mis en valeur, disons. Alors, on a, là, je ne peux pas vous le montrer, mais on a vu dans une, en faisant de la recherche, puis on a essayé d'obtenir les droits, puis on les a, en tout cas, la personne ne nous a pas répondu, une ancienne enseigne du Centre Vérono, magnifique. Présentement, l'enseigne est assez banale, je dois le dire, mais il y avait une enseigne assez spectaculaire au coin de Saint-Jean et Saint-Laurent, et j'espère pouvoir vous la montrer dans une présentation ultérieure. À mon avis, ça fait partie de l'histoire des enseignes commerciales qu'on aurait dû conserver. Un centre d'achat aussi qui est arrivé un peu après, c'est la place Longueuil. Ça, c'est clairement un centre d'achat de deuxième génération. Il a ouvert quatre ans plus tard, quatre ans après la place, après le Centre Vérono. Lui, il a ouvert d'emblée avec un hall intérieur et un terrain d'assez bonne dimension, très, très grand, un stationnement immense. Évidemment, c'était sur, dans une zone, c'est, bon, il y avait déjà eu les baraques de l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était auparavant des terrains du gouvernement fédéral. Donc, on n'a pas eu à… ça ne s'intégrait pas dans un quartier, c'était un petit peu à l'écart. Alors, il y avait de la place, mettons. Ça a été détruit par un incendie dont certains d'entre vous se souviennent probablement en octobre 1979. Et puis, reconstruit et agrandi, bon, on vous donne le montant ici, ça a rouvert ses portes en 81. Donc, les rénovations ont été assez importantes. Vous avez ici l'architecte et puis l'entrepreneur général. Et il y a eu d'autres travaux d'agrandissement après ça en 1987. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis. Je ne crois pas. Des rénovations, mais peut-être pas des agrandissements. Bon, centre d'achat, clairement de deuxième génération, vers lequel ont convergé beaucoup de gens parce qu'il y avait plus de stationnements. Mais ce n'est clairement pas inséré dans le tissu urbain. C'est un peu une excroissance en quelque sorte entre le métro et le Vieux-Longueuil. Un autre centre d'achat qui est arrivé en 1970, la place des Ormeaux, plus au sud, dans l'ancienne Ville-Jacquartier, mais qui n'était plus Ville-Jacquartier. En 1970, construit en 1970, ouvert en 71. Vous avez ici les architectes. Je sais que ça a l'air un peu banal, après ma barre, des centres d'achat, mais il y avait quand même des architectes derrière ça. Il y avait des magasins comme Zellers, Bonnymart et Steinberg qui occupaient l'espace. Je vais revenir à Steinberg tout à l'heure. Vous allez voir qu'il a été assez marquant sur la rive sud. En 1982, il y a eu des rénovations importantes qui ont permis d'ajouter d'autres boutiques. Peut-être qu'il y a eu d'autres rénovations depuis. Je n'en ai pas suivi la trace. Je vous avouerai de la place des Ormeaux. Et là, un centre d'achat extraordinaire, dont l'histoire est extraordinaire, c'est le centre d'achat Jacques-Cartier. Le centre d'achat Jacques-Cartier, c'est clairement un centre commercial des deux premières générations. Alors, le centre d'achat Jacques-Cartier était dans Ville-Jacquartier. Au coin, c'est là où on trouve le… bien, il est encore là, le centre d'achat Jacques-Cartier. Aujourd'hui, il y a le Gouzo. On le reconnaît avec l'immense enseigne du Gouzo. Évidemment, ce n'était pas là à l'époque. Alors, c'est probablement le premier centre d'achat sur la rive sud. Mais évidemment, dans le domaine des centres d'achat, vous savez, il y a beaucoup de ventardises un peu partout. Toujours, on a le plus gros centre d'achat en Amérique du Nord et tout. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, c'était sûrement un des premiers sur la rive sud. Chose certaine, ça a devancé parce que je vous ai parlé du centre Véronaux tout à l'heure en 1962. Alors ça, c'était avant. Ça a été construit en 1956. Ça a ouvert en 1957 à une période où il n'y en avait pas à Longueuil même. Je vous rappelle, là, on n'est pas dans Longueuil. Là, on est au coin de Côte-aux-Rouges, au Chemin-Sainte-Foy et au Chemin-Chambly. Donc, on était dans Ville-Jacques-Cartier à ce moment-là, carrément, au milieu de l'histoire de Ville-Jacques-Cartier. Et ça faisait l'envie des gens de Longueuil parce que les gens de Ville-Jacques-Cartier, qui étaient pourtant des gens défavorisés, des ouvriers, avaient un centre d'achat. Il n'était quand même pas rien. Il n'y avait pas juste un centre d'achat. Mais c'était un centre d'achat d'abord de première génération. On y rentrait par l'extérieur. D'ailleurs, nous, dans notre projet Ville-Jacques-Cartier autant couleur, on recueille les témoignages de gens qui ont vécu à Ville-Jacques-Cartier et tout le monde nous parle du centre d'achat à Jacques-Cartier. Certains un peu, d'autres beaucoup, d'autres énormément. Alors, des témoignages sur le centre d'achat à Jacques-Cartier, on en a là. C'est probablement le lieu emblématique de Ville-Jacques-Cartier. Et on nous parle des divers commerces, puis comment on rentrait là, puis ce qui a changé. Et on nous parle notamment du Steinberg. Le centre d'achat à Jacques-Cartier faisait la fierté de Ville-Jacques-Cartier à un moment où Ville-Jacques-Cartier existait depuis dix ans. C'était une ville de gens très défavorisés qui avaient eu beaucoup de difficultés. Puis, à partir de 1957, on commençait à se doter de nouvelles infrastructures. En même temps, arrivait l'usine de filtration des eaux, par exemple. Puis, il y avait un centre d'achat, probablement le premier sur la Rive-Sud. Wow! Et il y avait le Steinberg. Et le Steinberg avait un service à l'auto. Tout le monde en parlait. Alors, le service à l'auto, ça, c'était formidable. Et donc, plusieurs de nos témoins en ont fait état. Alors, c'était quelque chose. Une autre photo que j'ai envie de vous montrer qu'on a trouvée, puis merci à mon archiviste. Plusieurs de nos photos nous ont été fournies par nos archivistes, particulièrement Marcela Ranguil. Et cette photo-là, j'étais bien, bien contente de l'avoir. Alors, vous voyez, centre commercial Ville-Jacques-Cartier. Maintenant, on n'est pas certain. Alors, le centre d'achat a été rénové et agrandi vers 1970. Probablement qu'on avait commencé avant ça à le transformer en un centre d'achat de deuxième génération avec un hall intérieur, mais ça s'est devenu plus systématique à partir des années 1970. Donc, maintenant, on rentre par l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un centre d'achat des deux premières générations, emblématique des deux premières générations. Il y avait une distribution au consommateur qui va rappeler quelque chose à certaines personnes. Maintenant, on n'est pas sûr que cette photo-là ait été prise pendant l'existence de Ville-Jacques-Cartier. C'est peut-être juste après, mais l'affiche existait encore avec le nom Ville-Jacques-Cartier. Ça, c'est ma découverte de la semaine dernière, puis je suis bien contente de l'avoir trouvé. Maintenant, c'est ça pour les centres d'achat. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour rappeler les centres d'achat de première génération, comme le centre d'achat Vérono. C'est une forme singulière, très bien intégrée dans le quartier. Il y en a d'autres. Je vous en ai montré un à Saint-Hubert. Il y en a un sur la rue de Lyon également. Il y en a dans Greenfield Park également. Alors, si vous portez attention aux petits, petits centres d'achat avec des ouvertures par l'extérieur, vous allez vous dire maintenant que ce sont des centres d'achat de première génération. Il n'y en a pas des masses, puis ça vaut la peine de les reconnaître et peut-être d'en préserver certaines qualités, notamment l'intégration au milieu. Maintenant, évidemment, ça a changé beaucoup. Les centres commerciaux dans les années 70-80, bien, ça a explosé. Il y a eu des gigantesques complexes qui ont été inventés, comme le West Edmonton Mall, avec du divertissement. Il y a eu l'arrivée dans les années 80-90 des Power Centers. Dans le cas de la Rive-Sud, il y a eu le carrefour de la Rive-Sud à Boucherville, marché central à Montréal. Bon, je pourrais nommer par la suite, là, le 10-30. Je pense qu'ils sont aménagés dans des bâtiments autonomes qui éliminent les longs corridors et qui diminuent les coûts de construction. Dans les années 90, je vais aller rapidement là-dessus, là, mais on est allé vers des méga-centres beaucoup plus spécialisés. Ici, vous en avez un aux États-Unis, au Minnesota, puis vous en avez d'autres, là, un peu partout. Et évidemment, ce sont des centres d'achat qui ont mis à mal, des centres commerciaux qui ont mis à mal les centres d'achat des deux premières générations, y compris de la Place-en-Gueuil, et qui ont également concurrencé très sérieusement les rues principales. Et on le sait, même ici, sur la rue Saint-Charles, on a pâti de cette concurrence des grandes surfaces commerciales, ce qui n'était pas le cas avec les centres d'achat de première génération. Alors, je le souligne comme ça. Je vais peut-être passer à l'autre, puis après ça, je passerai peut-être à des interventions, mais justement, parce qu'on est dans le domaine commercial encore, je trouvais ça important de commencer par le domaine commercial, parce qu'on ne l'identifie pas souvent comme patrimonial. C'est privé, on fait de l'argent, tout ça, puis c'est moderne aussi, bien, c'est récent, c'est contemporain, et on identifie rarement les caractéristiques intéressantes de ces formes patrimoniales. Petite histoire comme ça, si on parle des commerces urbains pour la région de Montréal dans les années 50, bien, au départ, il y avait peu de produits qui étaient destinés à la vente, parce que les gens vivaient encore beaucoup à la campagne, puis les transports étaient rares, mais on trouvait des marchands généraux sur rue qui vendaient beaucoup de choses, des vêtements, des tissus, des denrées alimentaires, de la quincaillerie, certains médicaments. Et le commerce urbain a évolué au 19e siècle avec l'affichage des prix, le règlement des achats au comptant, ce qui n'était pas le cas dans des plus petits magasins, la publicité dans les journaux et tout. Et on a commencé à voir le développement des grands magasins à Montréal en particulier. Alors, je l'évoque parce que ça va rappeler certains souvenirs. Et puis, bon, on parle de révolution industrielle, d'urbanisation, développement des moyens de télécommunication, il y a des grands magasins qui se développent. À la fin du 19e siècle, les grands magasins s'installent sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Il n'y a pas de raison pour laquelle c'est en blanc en particulier. C'est une petite erreur de mise en page, ce n'est pas grave. Et il y a des grands magasins qui vont dominer le commerce au détail anglophone à Montréal. Évidemment, il faudrait mentionner, évidemment, là-dedans, il y a la baie, mais il faudrait mentionner du côté francophone aussi du Puy-Frère qui a été très important. Et donc, on s'est retrouvé avec une série de grands magasins. On n'a pas vraiment l'équivalent sur la rive sud. On a eu aussi développement de commerces originaux. Évidemment, là, je vous montre quelque chose de très, très original avec l'orange-juleppe. Là, je parle de ça, mais en réalité, je veux vous parler des commerces locaux comme des boulangeries, des épiceries, des restaurants, des quincailleries qui sont des commerces de proximité. Là, je vous montre une photo d'un commerce assez original, bien sûr, le gibault orange-juleppe, qui, lui, a été conservé parce qu'il fait partie même du patrimoine kitsch. Il y a un livre qui vient de sortir, d'ailleurs, sur le kitsch au Québec. C'est absolument fascinant. Évidemment, ça en fait partie. Et c'est quelque chose qu'on a conservé, même si c'est un commerce d'une autre époque. Alors, je suis un petit peu dans les restaurants. Du côté des restaurants aussi, je vous nomme ça un peu au hasard, il y a des restaurants comme, par exemple, à Saint-Henri, le restaurant Green Spot, qui est un greasy spoon, là, en fait, très, très, très ordinaire. Ce n'est pas de la haute gastronomie, loin s'en faut, qui se trouve dans le quartier Saint-Henri et qui est devenu, il a ouvert ses portes en 1947, qui est devenu emblématique du quartier Saint-Henri. Alors, des restaurants comme ça, il y en a un peu partout et il y en avait notamment dans Ville-Jacques-Cartier, il n'existe plus vraiment. Et d'ailleurs, même les restaurants à Montréal de ce genre-là, il y en a presque plus. Green Spot est resté, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il existe encore aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a su justement reconnaître son caractère patrimonial à certains égards. Il témoignait de quelque chose, de la fréquentation par les classes populaires de la restauration rapide et de lieux de rencontre carrément. Il y a des commerces familiaux aussi, de nombreux commerces familiaux et notamment dans des quartiers ethniques et pas que dans des quartiers ethniques, mais là, je vous donne l'exemple de la quincaillerie d'Anti qui a ouvert en 1956, la famille Feita qui est bien connue, qui est arrivée à Montréal avec la vague d'immigration italienne après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils ont ouvert cette quincaillerie. Vous savez, c'est une quincaillerie armurerie aussi, on vend des armes, c'est un peu particulier. Alors, c'est un peu semi-magasin général, mais pas tout à fait. Mais c'est très, très familial, puis en même temps très lié à la communauté parce que c'était dans la petite Italie. Mais on trouve la même chose. Je vous donne juste cet exemple-là, mais je pourrais vous en donner plein d'autres un petit peu partout. Donc, il y a des commerces tout petits qui existent. J'arrive à Longueuil. À Longueuil, on a eu tout près d'ici la boulangerie Mainville sur la rue Grant entre Guillaume et Saint-Laurent. La boulangerie Mainville, vous voyez une belle photo de la boulangerie Mainville avec les camions de la boulangerie Mainville. Et puis même certains, pendant un certain temps, étaient tirés par des chevaux. En 1889, Alexis Mainville a ouvert sa boulangerie sous le nom de la boulangerie Mainville. En 1949, la boulangerie a été détruite par un incendie puis reconstruite immédiatement. Agrandie en 1962, modernisée avec un nouveau four, une machine à emballer les gâteaux. Ça, c'était quand même quelque chose. Une chambre de fermentation puis un système de convoyeur. Et elle a été vendue au début des années 70 au groupe du Rivage. Donc, ce n'était plus la famille Mainville qui l'avait. Et bien, il y avait une succession de gens de la famille Mainville, dont des femmes fortes derrière ça, je le mentionne. Et l'édifice a été démoli en 1996. Alors, aujourd'hui, la boulangerie n'existe plus. Ce sont des petits condos qui sont là. Par contre, les gens ont encore en tête la boulangerie Mainville. Et notamment, nous, on a fait, vous connaissez peut-être, sur le mur du marché La Vigne, on a participé à une démarche d'histoire citoyenne en 2017 avec le groupe Dose Culture qui a donné lieu par la suite à une murale historique qui a été faite sur le mur du marché La Vigne. Et cette murale évoque, vous y voyez, des beignes avec des alvéoles. Elle évoque la mémoire olfactive qu'ont les gens de la boulangerie Mainville parce qu'ils nous ont parlé des beignes au miel qui existaient à l'époque. Alors, beaucoup de gens nous ont parlé de leurs souvenirs de la boulangerie Mainville. Donc, qui n'est plus là physiquement, mais qui est là encore dans les mémoires. Vous avez une autre, la boucherie Provo. Ça, c'est un bâtiment qui existe encore. La boucherie Provo, c'est au coin de Guillaume et Saint-Jacques. Ça a été construit en 1914. C'est une boucherie qui a été tenue par Lucien Favreau dans les années 1920. Son beau-frère Édouard Provo l'a reprise en 1930. Et le fils d'Édouard Provo, Jacques Provo, sera propriétaire de 1960 à 2003. Nous, à la Société historique et culturelle du Marigaud, on a eu la chance de faire une promenade avec M. Provo, qui est très âgé aujourd'hui et qui nous a raconté son quartier, cette zone-là, la rue Guillaume notamment, la rue Saint-Jean. Et il nous racontait des anecdotes. Il nous racontait comment, par exemple, les dames italiennes qui travaillaient à la Bond Cloth, la salle Cloth sur Saint-Jean, Saint-Jean et Guillaume, venaient acheter leurs boyaux pour les saucisses à la boucherie Provo. Alors, ça a été très, très important. Aujourd'hui, c'est occupé par l'agence de stratégie numérique Bungie, qui connaît bien, d'ailleurs, l'histoire des lieux. Alors, ça, ce bâtiment-là existe encore. Il faut se souvenir, même si c'est écrit « agence de stratégie numérique », il faut se souvenir, c'était une boucherie. Je vous nomme un autre endroit que vous connaissez bien, qui est juste de l'autre côté de la rue, le relais Thérapin. Alors, là, vous voyez une carte qui représente le relais Thérapin avec les étages, l'étage au-dessus qui a été démoli par la suite. Et puis, le relais Thérapin, bien, là, évidemment, vous voyez en bas l'édifice dans lequel nous sommes présentement. Et d'autre part, le relais Thérapin, tout ça ayant été inondé, parce que vous savez qu'il y a eu des inondations très fréquentes, des inondations pré-étanières pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on construise la 132, en fait, qui a arrêté les… qui a été assez nuisible, mais en même temps qui a arrêté les inondations. Mais toujours est-il que le relais Thérapin, dès le 19e siècle, c'était un hôtel, taverne, une brasserie sur la rue Saint-Charles-Ouest. J'ai parlé des inondations. Il a été complètement rénové en 78, portant le nombre de places à 375. Il y a eu une controverse quand les frères Kassam ont fait démolir une maison patrimoniale sans autorisation, un peu en arrière, en novembre 88. Ça a contribué, d'ailleurs, à la mobilisation citoyenne pour éventuellement créer un site patrimonial du Vieux-Longueuil, parce qu'on s'est dit que ça n'a pas de sens. On a des joyaux dans le Vieux-Longueuil, il faut les conserver. Il y a eu démolition aussi pour agrandir le stationnement du relais Thérapin. Le stationnement, quand même, le stationnement. Moi, ça me fait mal au cœur d'agrandir pour du stationnement. Mais, disons-le, le relais Thérapin, il est dans le site patrimonial du Vieux-Longueuil. Et ce site patrimonial du Vieux-Longueuil existe depuis 1993 et il fait en sorte que maintenant, bien, ça ne pourrait plus arriver, des trucs comme ça, parce que tout passe au Conseil local du patrimoine. Alors, disons-le, je vais quand même le mentionner, le site patrimonial du Vieux-Longueuil, c'est tout petit. Les deux sociétés historiques, nos collègues de la Société d'histoire de Longueuil et nous, de la Société historique et culturelle du Marigaud, avons demandé il y a quelques années de créer un autre site patrimonial dans le Vieux-Saint-Hubert et ça n'a pas été accepté. Il y a une autre réponse qui nous a été donnée. Il y a quand même une certaine protection, mais qui n'est pas du même ordre qu'un Conseil local du patrimoine. Mais les ondes, la partie protégée à Longueuil, elle est toute petite, elle est vraiment toute petite. Mais au moins, saluons ça, depuis 1993, on ne pourrait plus faire des changements comme on en faisait initialement. Maintenant, bien, c'est ça, c'est encore le relais thérapin, oui. Alors, la taverne thérapin et la tabagie variété à côté, ça va peut-être dire quelque chose à certains d'entre vous dans les années 70. Donc, et ça, puis ça a été démoli par la suite. Donc, alors vous voyez, c'est du patrimoine, ça c'était vraiment du patrimoine modeste à côté, la tabagie variété. Un autre endroit, toujours à Longueuil, Longueuil même, puis dans le site patrimonial d'ailleurs, la taverne Brasserie Vincent. Alors, chez Vincent, ça a été construit dans les années 1940, au coin des rues Saint-Jean et Saint-Laurent. Alors, vous voyez le premier édifice qui semblait être orienté vers la rue Saint-Jean au lieu d'être sur la rue Saint-Laurent. Et puis, il y a eu un incendie et une reconstruction, ce qui fait qu'on a un édifice un peu nouveau. Alors, moi, ce que j'aime bien dire quand je fais des visites de ce que j'appelle maintenant le petit Vieux-Longueuil, c'est-à-dire la partie non Saint-Charles, la partie habité, la partie plus résidentielle sur Saint-Laurent, Guillaume-Saint-Jean, résidentielle et commerciale, c'est que la Brasserie Vincent, c'est vraiment toute une histoire. Notamment, il y a eu des bombes en phare avec la fin de l'interdiction faite aux femmes de fréquenter les tavernes. Soit dit en passant, d'ailleurs, ce n'est pas de toute éternité. Vous savez que c'est sous Duplessis qu'on a interdit aux femmes de rentrer dans les tavernes. Alors, et puis, c'est en 1979 qu'on a ôté cette interdiction-là sous le gouvernement du Parti québécois. Mais il y a eu beaucoup de remous autour de ça. Et il y a eu des manifestations féministes devant la taverne Vincent qui a été une des dernières à accepter les femmes, en fait. Alors, voilà. Alors, ça, je me le dis que c'est intéressant aussi comme information, je vous dirais. Et c'est un lieu extraordinaire. Si vous ne connaissez pas la taverne Vincent, allez-y. Il y a la taverne Tremblay également, que je n'ai pas montrée, mais qui est au coin de Grant et Guillaume, qui est un peu différente, mais quand même qui est une autre ancienne taverne en quelque sorte. Si on parle des Vincent, là, on va aller dans Ville-Jacques-Cartier. Bien, il y avait l'anti-marché Vincent. Alors, tantôt, je vous ai montré une photo, là, du premier marché Vincent, mais qui a été démoli. Puis, il y a eu un deuxième marché Vincent au coin de Notre-Dame-de-Grâce et Chemin-Sainte-Foy. Et en haut du marché Vincent, il y avait un salon de quai, en fait. Ça, il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé. Et il y avait des compétitions cyclistes aussi qui se tenaient sur le chemin Sainte-Foy, sur le chemin du Côte-Rouge, quand même. Alors, il y avait toute une vie qui était assez importante. Le bâtiment existe encore, mais ce n'est évidemment plus une épicerie. Par contre, évidemment, vous savez, maintenant, les Vincent ont quelque chose au centre des Ormeaux, je pense, le IGA, si je ne m'abuse. Donc, c'est une famille qui a prospéré, puis qui a habité divers commerces, qui se retrouve dans divers commerces sur le grand territoire de Ville-Jacques-Cartier. Le magasin était en face du Cinémavox, Cinémavox qui n'existe plus et qui est un des cinémas dont nous parlent à peu près tous les témoins du projet Ville-Jacques-Cartier, autant couleur. Maintenant, c'est un magasin de pièces d'automobiles, en fait. Et puis, il y avait d'autres commerces comme le marché La Liberté sur le chemin de Chambly au coin de Curé-Poirier qui n'existe plus. Le marché, l'épicerie Jean-Label sur Côte-Rouge, au coin de Lafayette, qui n'existe plus non plus. La ferronnerie Bélibaud au début des années 50 sur le chemin du Côte-Rouge. Maintenant, par contre, c'est un Rona, ça existe encore. Ça, ça a été conservé et rénové. Et voilà. Donc, ça, c'était pour mes commerces. Ça, c'est à Ville-Jacques-Cartier. J'ai dit maintenant à Longueuil parce que ça s'est poursuivi au-delà de la vie de Ville-Jacques-Cartier. Peut-être qu'avant de poursuivre avec des maisons, je vais peut-être vous demander si vous avez, vous, des exemples de commerces, des commerces de proximité ou des centres commerciaux de première génération ou d'autres éléments, parce qu'il y en a plein dont je n'ai pas parlé, qui vous sembleraient intéressants à conserver, à identifier sur le grand territoire de Longueuil. Et là, je ne sais pas trop s'il y a des gens qui ont écrit ou alors s'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Avant que je passe à du résidentiel pour le patrimoine modeste. On vous invite à ouvrir votre micro, ouvrir votre caméra, là, si vous voulez intervenir. Puis, mon collègue Juliane va prendre les questions écrites également. Je vous prends peut-être de coups. Il y avait une certaine Judith qui avait mentionné que dans les années 70, il y avait un magasin qui s'appelait le magasin La Salle sur Saint-Jean au coin Guillaume, juste en biais du centre Véronneau. Bien voilà. Alors, c'est le La Salle, le band La Salle Close auquel je faisais référence tout à l'heure. Effectivement, qui était une grosse industrie qui existait dans le Vieux-Longueuil. Et puis, c'est là qu'il y avait des dames italiennes qui travaillaient là et qui allaient à la boucherie Provo. Mais effectivement, ça a été une grosse, grosse, grosse industrie dans le Vieux-Longueuil, vers laquelle convergeaient pour aller y acheter des vêtements des gens de Longueuil et des gens de Ville-Jacques-Cartier. Beaucoup. C'était énorme. Ça organisait même des parades du Père Noël pendant un certain temps. Alors, voilà. Je vais reparler un peu tantôt de certaines industries. Est-ce qu'il y a des questions sur des centres commerciaux, des commerces de proximité? Puis c'est vrai que si on parle de la banque l'autre, c'est aussi un commerce en même temps qu'une industrie. Pas pour l'instant? Non, semble-t-il que non. Bien, je vais peut-être continuer avec le résidentiel. Je vais vous parler des maisons de vétérans. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça, du principe des maisons de vétérans. Alors, les maisons de vétérans, ça a été construit pendant et après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'après la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de problèmes avec des soldats démobilisés, des problèmes de divers ordres, notamment des problèmes de logement. Et puis, on a prévu le coup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Wartime Housing Limited, mon anglais est très mauvais, est créée en 1941 par le gouvernement fédéral. Et 46 000 maisons de vétérans vont être construites, fabriquées partout au Canada durant et après la Deuxième Guerre mondiale par ce qu'on a appelé la Wartime Housing Corporation. Alors, c'est une opération majeure qui a été menée par le gouvernement fédéral essentiellement. De petites maisons, de toutes petites maisons carrées en général à peu près. Alors, tout à fait charmantes. On en a construit notamment, je dis notamment parce qu'on en a construit un peu partout, y compris à Longueuil, je vais vous en parler tantôt, mais on en a construit beaucoup à Sainte-Foy à Québec, à Verdun et à Sherbrooke. Il y a des gros, gros, gros secteurs de maisons de vétérans. Et puis, un peu partout au Canada aussi, mais au Québec, là, ça, c'est trois endroits où il y en a encore plus qu'ailleurs, bien que j'ai en tête d'autres endroits également. En 46, le gouvernement fédéral va réactiver un programme d'aide, la National Housing, puis créer la Société centrale d'hypothèques et de logements, la fameuse SCHL, qui est un peu dérivée de tout ça, de l'initiative des maisons de vétérans. Et la SCHL va transformer les maisons de vétérans en des propriétés privées vers la fin de 1947. Alors ça, c'est intéressant et on va s'approprier un peu ces maisons de vétérans. Au plan architectural, ces maisons-là, elles sont caractérisées par leur petitesse quand même. On est loin des Monster House, là. On est loin de… il y a beaucoup de gens… c'est ce qui fait leur charme, d'ailleurs, leur petitesse. Au moment où on parle des micro-maisons aujourd'hui, je pense que c'était l'ancêtre des micro-maisons, mais il y a des gens qui préfèrent des demeures beaucoup plus grandes. Mais c'est petit, plan carré, deux toits versants, une forme simple. Généralement, une cour assez généreuse quand même. Alors on a pensé au terrain extérieur. Ça, c'était quand même assez nouveau puis ça accompagnait beaucoup le développement des banlieues, quoique ça s'est trouvé dans des secteurs urbains aussi, mais auxquels on donnait un caractère suburbain en quelque sorte. Certains modèles… il y a eu une plus grande variété qu'on imagine. Certains modèles avaient une chambre de plus. Il y en avait qui avaient un étage en plein pied de plus, plus rectangulaire. Il y en avait avec une porte d'entrée dans un endroit différent avec un Porsche. Donc, il y a eu une variété plus grande avec le temps qu'au tout début. Ces maisons étaient très populaires dans les catalogues de maisons d'influence américaine. Donc, voilà. Et donc, c'est très, très nord-américain, mais porté par le gouvernement fédéral. Ça a eu un autre nom, notamment à Toronto, les maisons de vétérans. Ça, je l'ai appris dans la recherche. Elles sont aussi appelées des Strawberry Box Ones, les maisons boîtes à fraises. Alors voilà, on en trouve dans le quartier de Don Mills à Toronto. Et ce qui est intéressant aussi, côté construction de ces maisons-là, normalement, la construction des maisons, elle peut se faire sur une chaîne de production dans une usine avec division du travail, le fordisme et tout, parmi les ouvriers. Il y a une vidéo qui existe à l'Office national du film qui dit que ça prend 36 heures pour fabriquer une maison. C'est rapide. C'est vraiment rapide. Et puis, par ailleurs, il y a moyen de l'adapter, la maison en question. Et après la guerre, effectivement, les propriétaires vont changer leur maison selon leur goût. L'aménagement extérieur va permettre aux occupants d'exprimer leur personnalité en plantant des arbres, des arbustes, des fleurs, les fameux jardins de la victoire également qui vont accompagner aussi la guerre et l'après-guerre. Et la rénovation intérieure, notamment sur les murs, mais autour des murs, va être initiée par les femmes qui sont retournées à la domesticité après la guerre parce qu'elles étaient sur le marché du travail avant et beaucoup pendant la guerre. Et puis, on les a beaucoup retournées à la maison après la Deuxième Guerre mondiale, pendant les Trente Glorieuses, où on a même estimé que c'était un signe de prospérité de pouvoir avoir une… que la femme reste à la maison et soit la ménagère et tout, puis qu'il y ait l'homme qui est pourvoyeur. Et donc, avec tous les inconvénients que ça a pu avoir. Donc, elles sont retournées à la domesticité par choix ou non, dans certains cas, et elles ont exprimé parfois leur créativité par la décoration. Pas seulement dans les maisons de vétérans, d'ailleurs. Ça s'applique aussi ailleurs. Selon les historiens Jean-François Nadeau, le sous-sol est apparu parce qu'initialement, il n'y en avait pas avec la débrouillardise des locataires après la guerre. Locataires et propriétaires, devrais-je dire. On ajoute parfois aussi un garage durant les années 50. Donc, on va modifier les maisons de vétérans, les adapter. On observe d'autres rénovations majeures en 69-71 autour de ça. Par exemple, construire une autre chambre au devant, le plaquage de pierre, une nouvelle chambre derrière. Donc, on va faire de la densification douce, en quelque sorte, la densification à échelle humaine, la transformation de ces maisons de vétérans, des fois de façon plus ou moins heureuse, mais souvent de façon astucieuse et intéressante. Elles vont faire l'objet, d'ailleurs, d'un timbre ou d'une série de timbres canadiens, les maisons de vétérans. Dans certains quartiers, les maisons de vétérans étaient des lieux d'ancrage autour duquel on distinguait ce secteur-là comme étant le secteur des maisons de vétérans, des belles petites maisons. Et puis, on se disait, ah, on demeure tout près de là, dans des maisons qui sont moins intéressantes, mais on trouvait que c'était intéressant, les maisons de vétérans. Alors, les maisons de vétérans, elles font partie du patrimoine urbanistique très, très nettement. Leur valeur ne tient pas tant à chaque maison isolée, mais au secteur de maisons de vétérans. C'est un ensemble de maisons. Elles sont différentes l'une de l'autre, mais il y avait une harmonie derrière ça. Ce n'était pas le même modèle. Vous remarquerez dans les secteurs de maisons de vétérans, ce n'est pas comme les maisons de banlieue toutes faites pareilles. Il y avait de la diversité, mais il y avait un cachet général. Il y avait un souci pour l'harmonie qui était assez intéressant. Alors, ici, je vous montre tout près d'ici, dans le secteur Saint-Pierre-à-Pôtre, la paroisse Saint-Pierre-à-Pôtre, anciennement Nouveau-Longueuil, une partie des rues La Bonté de Marie-Cour qui comprend des maisons de vétérans. Ce sont mes photos que je suis allée prendre l'autre fois. Elles ne sont pas fantastiques. J'aurais pu vous en trouver d'autres. Je ne suis pas une très bonne photographe. Mais on trouve des secteurs semblables à Saint-Hubert et à Greenfield Park. Il y a des secteurs de maisons de vétérans. Donc, on a ça. À Longueuil, c'est le tout petit secteur, les rues La Bonté et Marie-Cour, où il y a des maisons de vétérans qui sont reconnaissables et que les gens apprécient beaucoup. Quand on tombe sur ces rues-là, on dit « Ah, c'est charmant comme environnement ». Et effectivement, ce sont des maisons de vétérans pour l'essentiel, même s'il y a eu des transformations. Alors, je pense que c'est ça pour les maisons de vétérans. Je vais passer au patrimoine ouvrier au sens large, c'est-à-dire des maisons plus faites pour les ouvriers. Parce que les maisons de vétérans, c'est du patrimoine modeste, fait initialement pour des soldats démobilisés. Après ça, ça a été approprié par des gens. Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, les maisons de vétérans ne sont pas nécessairement habitées, loin s'en faut, par des ouvriers. C'est parce que ça a été beaucoup, beaucoup valorisé, parce que c'est charmant. Et aujourd'hui, elles se vendent dans certains secteurs beaucoup plus cher. Ça fait qu'on est loin du patrimoine ouvrier à ce moment-là. C'est pour ça que je ne les ai pas placés dans le patrimoine ouvrier. Mais elles font partie d'un patrimoine modeste qui est intéressant. Si je parle de patrimoine ouvrier, je vais vous parler du cas des « shoebox », dont on a beaucoup entendu parler dans les dernières années, notamment dans le secteur de Rosemont. Alors, au début du 20e siècle, les « shoebox », vous voyez, c'est des maisons à un étage sous forme de boîte à chaussures, représentaient le seul moyen pour les ouvriers d'avoir enfin une maison bien à eux. Alors, des maisons vraiment modestes, sur un plan hyper simple, puis sur un seul étage. Alors, et toutes petites, elles n'avaient pas les moyens de construire plus grand. Je vais vous montrer beaucoup de photos de « shoebox ». Des maisons avec le strict minimum, toujours, bien, presque toujours en bois. Elles sont fabriquées pièce par pièce, puis enveloppées par des briques. Puis, on va retrouver cette idée-là dans quelque chose que je vais vous nommer tout à l'heure, pour les protéger contre le feu. Elles sont parfois personnalisées avec des fleurs de lys, parfois des symboles de castor, parfois d'autres choses. Alors, plusieurs de ces maisons ont été faites avec des matériaux empruntés, disons à long terme, des « shop angus ». Alors, il y avait beaucoup d'ouvriers des « shop angus » qui se sont construits à Rosemont, à proximité des maisons, des « shoebox ». Et ces maisons-là, donc, utilisaient du matériel recyclé des chantiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite sous une autre forme du côté de la rive sud. À Montréal, les « shoebox » poussent par centaines dans Rosemont, bien sûr, auxquelles elles sont beaucoup associées. Onsic, Lachine, Tétroville, Tétroville, Hochelaga, Mercier, Hochelaga, Mercier, à l'est du… c'est l'ancien nom de ce qui est à l'est du pont tunnel du Polyte-La Fontaine et ailleurs. Les « shoebox » sont aussi présents dans d'autres régions du Québec et du Canada. On va… leur préservation est intéressante. Puis là, j'ai pris le cas des « shoebox », même s'il y en a quelques-unes à Longueuil, mais il n'y en a pas des masses, mais il y en a, là, parce que… puis j'ai pris cet exemple-là plus montréalais parce que c'est à Montréal qu'on a posé le débat sur les « shoebox ». Comment est-ce qu'on peut rénover les « shoebox » tout en gardant leurs caractéristiques distinctes? On se pose la question, quelles maisons devraient être conservées et lesquelles devraient être démolies? Et quand on parle de patrimoine ouvrier, que ce soit des « shoebox » ou un autre type de patrimoine ouvrier, c'est une question qui est fondamentale parce qu'il y a des maisons qui sont mal faites, qui peuvent être dangereuses. Parfois, il y a eu, parce qu'il n'y en existe plus vraiment, mais il y a eu à une certaine époque des « nez à feu », ce qu'on appelle des « nez à feu », des endroits qui étaient vraiment dangereux, puis dont il fallait se départir. Je ne suis pas partisane de la préservation. Je ne pense pas qu'on aurait dû garder tous les « shoebox » ou toutes les maisons de Ville-Jacques-Cartier. Loin s'en faut. Il y avait des maisons qui étaient dangereuses, carrément. Aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment, des maisons qui sont dangereuses. Mais il y a quelques exemples aujourd'hui de « shoebox » et puis de maisons ouvrières dans Ville-Jacques-Cartier, par exemple. Et puis, on devrait les identifier et puis les garder parce qu'il n'y en reste plus tant que ça. Et donc, voilà. Quels sont les droits des propriétaires sur les rénovations? Parce que les propriétaires font des rénovations, puis parfois, ils vont transformer beaucoup la maison en question, puis peut-être détruire son caractère initial qui est important pour le quartier. Alors, il faut se poser des questions par rapport à ça. D'autant que ces maisons-là, que ce soit les « shoebox » ou d'autres types de maisons modestes sont dans des quartiers qui sont où on ne protège pas le patrimoine, où on ne fait pas de site du patrimoine cité, où on peut faire à peu près n'importe quoi. Puis c'est parfois le « far west » et puis ces petites maisons-là sont souvent démolies. C'est le cas d'ailleurs présentement. Il y a des problèmes de ce côté-là à Longueuil à certains égards, bien qu'il y ait une mobilisation citoyenne autour de ça, mais c'est à surveiller. Il y a des maisons qui sont démolies et peut-être qu'elles ne devraient pas toujours être démolies. Alors, on ne les protège pas souvent. Alors, il y a des considérations patrimoniales qui entrent en ligne de compte. Il faut se demander si on considère que c'est patrimonial, si on considère que ça témoigne de quelque chose, une portion de l'histoire et de l'histoire ouvrière. Parce que c'est de ça qu'on parle, de l'histoire de gens modestes, de l'histoire de gens dont la parole ne comptait pas, qui n'écrivaient pas beaucoup et puis qui n'ont pas valorisé beaucoup leur habitat. Alors, c'est important. Là, ici, vous avez une maison à laquelle on a ajouté un autre étage de façon très, très distincte. Alors, ça peut être une adaptation qui est intéressante. Alors, il faut se poser la question. On peut les transformer. Le patrimoine modeste, ce n'est pas fait pour rester nécessairement, et le patrimoine en général, même pas modeste, ce n'est pas fait nécessairement pour rester figé dans le temps. Il faut se poser la question, est-ce qu'on peut valoriser ça d'une certaine façon en faisant aussi, dans une perspective d'étalement urbain, de lutte à l'étalement urbain, de volonté, de densification à échelle humaine, comment est-ce qu'on peut transformer ce patrimoine? Alors, ici, vous avez des exemples à Ville-Jacques-Cartier. Vous avez un de nos témoins, Pierre Monette, témoin du projet Ville-Jacques-Cartier-Autant-Coulard, sa maison d'enfance qui était un peu shoebox à Fatima. Alors, je vous mentionne, je pensais que j'aurais dû mettre le « à Fatima ». Alors, Fatima, c'est un secteur sur le bord du fleuve, tout près de Boucherville, bien, ça fait partie de Ville-Jacques-Cartier, parce que Ville-Jacques-Cartier, c'est immense. C'est un secteur qu'on n'identifie pas souvent comme étant à Ville-Jacques-Cartier, et pourtant, ça en fait partie. Alors, vous avez un de ces exemples-là. Là, je vais vous montrer d'autres exemples à Ville-Jacques-Cartier, de maisons modestes, qui ne sont pas des shoeboxes. Ici, vous avez à droite la maison de M. Roger Lacombe, qui a été un de nos premiers témoins, qui est décédé depuis, sur la rue Sainte-Marguerite, dans ce qu'on appelle le Boisé-Séguin, un peu au sud de la rue Nobert. Et voici la maison familiale où il a élevé ses enfants. Et ci-dessous, vous avez la maison de Bernadette Junot, qui est une autre de nos témoins, également décédée, qui est sa première maison. Alors, je vous montre sa première maison. Elle, elle était plus dans le secteur Sacré-Cœur, en fait. Sa première maison, alors retenez cette première maison-là, parce que je vais vous montrer la deuxième maison de Mme Junot. Alors, vous allez voir qu'elle a eu des maisons qui sont très représentatives de l'évolution de Ville-Jacques-Cartier. Alors, évidemment, là, nous, on a toute une collection de photos de maisons de Ville-Jacques-Cartier. J'aurais pu vous en montrer plein d'autres, mais les maisons de ce genre-là, évidemment, ce sont des maisons qui témoignent d'une certaine, d'un certain moment de l'histoire de la ville de Longueuil. C'était des maisons qui, parfois, puis je me demande si ce n'est pas le cas de la maison de M. Lacombe, mais j'en suis pas certaine, mais j'ai pas sous la main de photos très nettes de ce que je vais vous mentionner. Il y a plusieurs des maisons de Ville-Jacques-Cartier qui étaient des maisons, justement, qui étaient faites avec des matériaux recyclés, parfois des anciennes baraques de l'armée dans le coin de ce qui est la place Longueuil aujourd'hui, et puis sur lesquelles on a mis du papier-brique pour montrer qu'on n'était pas aussi pauvre que ça. Alors, ce n'était pas de la brique, c'était du papier-brique. Alors, quand même, c'est significatif de la fierté puis de l'orgueil des gens qui ne voulaient pas montrer qu'ils étaient pauvres, mais par contre, ils étaient très, très courageux. C'était des recycleurs avant le temps, des écolos avant le temps. Ils se sont bidouillés des maisons. Certaines étaient plus ou moins adéquates puis elles ont été démolies depuis, mais il y en a d'autres qui valent vraiment la peine d'être conservées. Alors, il y a tout un débat qu'on peut faire sur les maisons modestes de Ville-Jacques-Cartier et ça, c'est une section que je vais développer dans une présentation ultérieure. Et j'arrive au bungalow. Alors, je vais vous parler des bungalows, à moins qu'avant que je vous parle des bungalows, que vous ayez des questions ou des observations. Je pense qu'il y en a. Je croirais qu'il y en a. Alors, nous avons Mme Chantal Gagnon qui soulignait pour la première partie que l'orgueil était pas mal non plus. Donc, il y avait ça. Et Judith aussi qui dit, une jolie shoebox a été rénovée sur la pointe près de Terra Charbonneau et Fatima. Ah, d'accord. Terra Charbonneau dans Fatima. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Donc, voilà. C'était ce que j'avais. Parfait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Pas pour l'instant. Il me reste deux petites sections. Je peux les traiter, puis après ça, on pourra, si vous voulez. On peut peut-être y aller, puis se garder un moment à la fin. Oui, parfait. Je vais poursuivre avec les bungalows, puis après ça, le patrimoine industriel. Puis ensuite, on prendra des questions peut-être plus générales. Alors, les bungalows, c'est autre chose. Évidemment, ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, les shoebox, les maisons modestes de Ville-Jacques-Cartier, que j'ai à peine effleurées parce que j'en ferai une présentation distincte, ou même les maisons de vétérans à certains égards. C'était pour des gens plus modestes, en tout cas au début. Les bungalows, ça fait partie du patrimoine récent, quand même modeste, c'est-à-dire qu'on le valorise pas beaucoup, mais on est en train de le revaloriser. Mais il s'adressait davantage à des gens, à des cols blancs, en fait, qu'à des cols bleus. Alors, l'origine des bungalows, c'est intéressant. Au début du 20e siècle, aux États-Unis, il y a des architectes comme Frank Lloyd Wright dans le Midwest et des architectes en Californie qui ont commencé à en concevoir dès le début du 20e siècle. Et on a eu une première génération systématique de bungalows dans les années 50 et 60. C'est-à-dire qu'il s'en est fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au Québec, on est chanceux, on a le groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue, le GIRBA, qui est à l'Université de la Valle, qui fait un travail formidable pour étudier les caractéristiques de la banlieue et qui s'intéresse en particulier aux bungalows parce que c'est une forme emblématique de bâtiment. Les bungalows ont été largement vendus comme modèle dans la publicité. Avec le baby boom, évidemment, dans les années 50, les promoteurs ont beaucoup misé sur les familles et sur le modèle des bungalows. Et dans les publicités, on énonçait les caractéristiques des bungalows. Et on mettait l'accent sur la proximité des écoles, des églises, évidemment, et même des arrêts d'autobus. Ça, c'est intéressant parce qu'au tout début, il y avait, bien, généralement, il pouvait y avoir des gens qui n'avaient pas de voiture ou il y avait une seule voiture par ménage. C'était typique des années 50, par exemple, et même des années 60. Alors, c'est assez différent de la situation qu'on vit aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui ont plus qu'une voiture par ménage. Alors, on insistait aussi sur le transport en commun. J'aimerais ça qu'on fasse ça aujourd'hui, je dois dire. Mais on insistait aussi sur la proximité des écoles qui étaient très nombreuses puis qu'on faisait pousser un peu partout dans ces territoires. On pouvait trouver dans les catalogues divers modèles avec des variétés de bungalows. Et selon le CCA, qui est le Centre canadien d'architecture, le bungalow était vu comme une sorte de maison de campagne, en quelque sorte. C'est bizarre. Puis, c'était aussi la vision qu'on avait souvent de la banlieue nord-américaine. En fait, on la vendait un peu comme un espace entre la campagne et la ville, mais on allait avoir des contacts avec la nature. Évidemment, on s'entend qu'en ayant des contacts avec la nature, on l'a détruit. C'est ça qu'on a fait depuis les années 50. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. On s'installe dans la nature puis on la repousse. C'est un petit éditorial comme ça. Mais je vis dans la banlieue. Mais toujours est-il que cette idée-là de « on va s'installer dans la campagne », elle était là. Puis, les vérandas et les balcons avaient, quand il y en avait, avaient un certain lien avec les maisons de campagne, semble-t-il. Il y a un modèle particulier de bungalow québécois qui s'est instauré. À la différence de ceux aux États-Unis, les bungalows québécois avaient des sous-sols, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, semble-t-il. Puis, contrairement à ceux dans le reste du Canada, ils sont construits par des contracteurs et non par des promoteurs. Alors, un contracteur, c'est un ouvrier qui est un constructeur qui construit une ou deux maisons à la fois en faisant financer la construction par la vente précédente. Donc, c'est un petit constructeur, en quelque sorte, plutôt qu'un grand promoteur. Donc, il achète un ou des terrains où il bâtit en petite équipe une maison à la fois, parfois sans plan, ou en s'inspirant des catalogues de la Société canadienne d'hypothèques et de logements et des souhaits de l'acheteur. Encore une fois, il n'y a pas de raison pour laquelle c'est blanc. C'est un problème de mise en page de ma part. Alors, voilà. Et il y a donc un savoir vernaculaire québécois par rapport au bungalow. Et ça, c'est le GIRBA, le groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue qui a mis ça au jour. C'est vraiment une particularité. Cela dit, on peut se poser des questions sur le bungalow parce que c'est évidemment intimement lié à l'étalement urbain. D'ailleurs, je vais en reparler un petit peu plus loin. Mais bon, il y a quand même probablement quelque chose à conserver, peut-être pas en les conservant tous et peut-être en faisant de la densification douce également. Alors, il y a eu personnalisation par des propriétaires bricolaires, l'aménagement paysager, la construction d'un cabanon remise, l'installation d'une piscine ou d'une niche pour le chien. Alors, on a personnalisé beaucoup ces bungalows. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une photo de l'étalement urbain. On a mis une photo de l'étalement urbain dans la banlieue de Paris, mais on aurait pu en mettre ici, en Amérique du Nord. À partir des années 70, on va accuser par contre la banlieue, où il y a plein de bungalows justement, parce que ça prend de la place dans les bungalows, d'être le vecteur de l'implantation d'une société de consommation qui est basée sur l'American Way of Life. On trouve aussi une critique féministe adressant plus au modèle de la banlieue, la banlieue isolant les femmes. On pense au livre de Feminine Mystique, qui évoquait à quel point ce modèle-là isole les femmes les unes par rapport aux autres et les aliénes carrément. Donc, c'est une critique sévère des banlieues. Le bungalow et sa banlieue sont aussi dénoncées dans le discours écologiste pour cause de l'étalement urbain. À juste titre, je vais le mentionner. Et enfin, les films et la littérature représentent la banlieue comme étant homogènes, monotones et sans âme. Et ça, les bungalows sont beaucoup associés à ça. Même s'ils étaient différenciés quand même, mais on dirait que leur différenciation était moins grande ou peut-être moins visible qu'avec les maisons de vétérans. Les maisons de vétérans, c'était plus original les unes par rapport aux autres. Les bungalows se ressemblaient davantage dans de nombreux secteurs. Alors, le bungalow, est-ce que c'est un élément patrimonial? La question se pose. André Fortin du Girbas dit que dans les grandes agglomérations du Québec, la majorité de la population vit en banlieue depuis la deuxième moitié des années 1960, soit depuis deux générations. J'y suis moi-même un produit de la banlieue. J'ai presque toujours vécu dans la banlieue. Nombre d'entre eux, ils vivaient déjà dans les années 1950. Et donc, ça a modelé l'imaginaire d'une partie très importante de la population québécoise. Bon, il y a des statistiques sur l'agglomération de Québec parce qu'elle est de Québec. Alors, beaucoup de gens ont des souvenirs d'enfance associés avec ce type d'habitation pour le meilleur et pour le pire, finalement. À Ville-Jacques-Cartier, il y a des bungalows. Alors, ici, je veux vous nommer ici le domaine Belle-Rive. Alors, le domaine Belle-Rive, qui est tout près d'ici, juste de l'autre côté, à l'est de Roland-Thérien, c'est un secteur domiciliaire qui a été développé au début des années 1960. En fait, en réalité, ça avait commencé à la toute fin des années 1950. Cette fois-ci, par contre, c'était un promoteur, le promoteur Harmony Homes, qui avait fait les premiers développements dans Belle-Rive. Le domaine Belle-Rive, ça faisait partie de Ville-Jacques-Cartier, en fait, contrairement à ce que pensent certaines personnes. C'était le secteur le plus riche de la cité de Jacques-Cartier. C'était le secteur où se trouvaient justement les Coles-Blancs. Un secteur qui, en 1961, la ville de Longueuil a voulu annexer le domaine Belle-Rive en même temps qu'ils annexaient Montréal-Sud. Et beaucoup, beaucoup de citoyens de Belle-Rive étaient d'accord avec cette annexion parce qu'ils ne voulaient plus faire partie de Ville-Jacques-Cartier. Mais le se dit, bien non, si vous prenez le secteur Belle-Rive, bien, vous allez amputer Ville-Jacques-Cartier de sa seule partie qui a une valeur foncière. Alors, vous prenez tout Ville-Jacques-Cartier ou rien. Alors, il a gagné parce que ça n'a pas été annexé à ce moment-là. Mais huit ans plus tard, en 1969, c'est l'ensemble de Ville-Jacques-Cartier qui a été, non pas annexé, mais fusionné avec Longueuil en quintuplant le territoire de Longueuil à ce moment-là. Alors, le domaine Belle-Rive est un endroit où on trouve beaucoup de bungalows. Il y a d'autres domaines aussi qui se sont construits dans Ville-Jacques-Cartier, dont le domaine Fontainebleau qui est plus au sud et d'autres domaines tout près de Saint-Hubert ou des bungalows dispersés. Il y en a un peu partout. Ici, vous avez la deuxième maison de Bernadette Junot, témoin du projet Ville-Jacques-Cartier haut en couleur. Donc, sa première maison était une maison beaucoup plus modeste et sa deuxième maison était une forme de bungalow quand même modeste aussi. Puis d'ailleurs, quand on va dans le domaine Belle-Rive, on voit la différence avec le reste de Ville-Jacques-Cartier, mais en même temps, dans notre point de vue aujourd'hui, ce n'est pas non plus des maisons hyper riches. Donc, il y a un débat intéressant qu'on peut avoir sur les bungalows, mais en même temps, la critique écologiste est là. C'est vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, des bungalows. Nettement plus que des maisons de vétérans, par exemple. Et je passe au dernier élément qui est le patrimoine industriel. Il y a l'Association québécoise pour le patrimoine industriel, l'ACPI, qui travaille sur le patrimoine industriel et qui définit ce patrimoine comme un ensemble de biens matériels et immatériels qui font partie de l'histoire des industries, des entreprises et du monde du travail. Alors, évidemment, on est dans un, je ne vous ferai pas l'histoire de l'industrialisation, mais je vais vous rappeler qu'on est dans une période, surtout depuis les années 70, de désindustrialisation où on a perdu, bien, parfois la Ville centrale a perdu au profit des banlieues, mais souvent on a perdu au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, des industries au profit d'autres pays où on allait chercher de la main-d'oeuvre moins cher. Donc, il y a plein d'usines qui sont disparues. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la conservation du patrimoine industriel. Alors, à Montréal, la fermeture du canal de la Chine a entraîné la fermeture de plusieurs usines à proximité en 1970. Il y a eu le déclin des quartiers près du canal. Et puis, depuis 1992, on cherche à revitaliser les abords du canal de la Chine de façon très heureuse dans certains cas, peut-être moins heureuse dans d'autres, mais je veux dire, il y a un immense travail pour essayer de mettre en valeur des anciens quartiers industriels, évidemment, et leurs signes, leurs emblèmes, comme la farine Five Roses, par exemple, qui est devenue presque un emblème pour Montréal. Alors, pourquoi on veut préserver le patrimoine industriel? Le patrimoine industriel, à prime abord, puis je n'ai pas abordé encore, puis je lance ça comme ça, la question de la beauté, de la beauté. Vous savez, quand on, je fais une parenthèse, là, vous savez, quand on va tout près d'ici, juste à côté, puis qu'on regarde l'église Saint-Marc, par exemple, une église anglicane construite en 1842, c'est beau. On ne se pose même pas de question, on se dit c'est beau. C'est vieux, c'est beau, c'est patrimonial. Et la beauté, le caractère joli, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Quand on parle de patrimoine ouvrier, quand on parle de patrimoine industriel, on n'est pas nécessairement dans la beauté ou même les centres d'achat, on n'est pas nécessairement dans la beauté, mais ça témoigne de quelque chose, de l'histoire. Il faut se poser des questions par rapport à nos critères esthétiques. Quand on réfléchit à la question de l'histoire, si l'histoire, c'est ce que nous ont légué nos ancêtres et qu'il y a une valeur historique parce que c'est quelque chose de singulier, qui témoigne de quelque chose de singulier, il faut peut-être aller au-delà de la question de la beauté. Puis se rappeler la mémoire ouvrière en particulier. Pour montrer l'évolution économique, technique, sociale. Puis ça nous renseigne sur l'architecture industrielle, les styles selon le type de production. Puis les objets eux-mêmes nous renseignent sur l'évolution technologique au 19e et 20e siècles. Là, je n'ai pas mis dans ce que je vais vous montrer par la suite les intérieurs des usines. J'avais plusieurs photos pour les intérieurs des usines. Je suis allée seulement à l'extérieur. Si on parle de Longueuil, bien évidemment, notre grosse, grosse, grosse industrie, c'est la Pratt & Whitney. Et la Pratt & Whitney, bien, on en a un peu à Saint-Hubert, mais à Ville-Jacques-Cartier, la principale usine. Bon, évidemment, Pratt & Whitney a commencé avant ça dans le secteur de Longueuil. Puis après ça, il a installé sa principale usine à Ville-Jacques-Cartier en 1951-52. Alors, très, très, très important employeur. En 1952, ils installent leur plus importante usine à Ville-Jacques-Cartier. Donc, c'est majeur. Et puis en 1966, bien, ça ouvre une nouvelle usine à Saint-Hubert. À Ville-Jacques-Cartier, on a cette usine-là, l'usine principale. Donc, c'est très important en termes de superficie. Et d'autres… et par ailleurs, à côté de l'usine de Pratt & Whitney, il y avait la boulangerie Weston, l'usine qui faisait la boulangerie. Il y avait un peu de commerce. On vendait directement, mais il y avait la fabrication des pains. D'ailleurs, plusieurs de nos témoins de Ville-Jacques-Cartier nous ont raconté les visites industrielles qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il était petit et il était à l'école, puis il allait visiter la boulangerie Weston, puis il revenait avec du pain. Puis ça sentait bon, puis tout ça. Alors, pour eux, c'était fantastique de voir la chaîne de production de l'usine Weston. Alors, c'est dans les anciens bâtiments de la compagnie Fertschild Aircraft. En 1947-48, elle va exploiter la biscuiterie Interbake et puis elle va commencer l'aménagement d'une boulangerie. Alors, on est vraiment pendant l'histoire de Ville-Jacques-Cartier. Et puis, en 1989, là, on n'est plus à Ville-Jacques-Cartier. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans que Ville-Jacques-Cartier n'existe plus. La compagnie Weston investit dans la construction d'une nouvelle boulangerie qui va s'installer au 2700 boulevard Jacques-Cartier-Est, tout près de Boucherville. On est encore sur le territoire de Ville-Jacques-Cartier, mais on n'est plus à Ville-Jacques-Cartier comme tel. On est aux confins de, voyons, de Boucherville, justement. L'ancien édifice est vendu en 1990. Maintenant, je retourne ici, à Longueuil. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La letterie Longueuil. La letterie Longueuil, ça a existé pas très longtemps, dans les années 1920, sur la rue Guillaume, entre les rues Saint-Jean et Saint-Sylvestre. Après ça, ça a été occupé par la bande de la salle Cloth, à laquelle faisait référence quelqu'un. Et puis ensuite, la bande disparue, bande de la salle, pour faire place à des condos, tout simplement. Un autre édifice industriel, la place Erel, juste à côté de la piste cyclable, l'ancienne voie de chemin de fer. Alors, ça a déjà été… c'est formidable, ce bâtiment-là. Nous, à la Société historique et culturelle du Marigot, on a eu une conférence, notre dernière conférence, au mois de mai, était sur Félix Dérel, le chocolatier, qui était en même temps scientifique. Alors, cet édifice-là a abrité plusieurs entreprises. Il est en face du cimetière Saint-Antoine, juste à côté de la piste cyclable. Ça va peut-être vous dire quelque chose. Ce sont des bureaux. Mais c'est assez formidable, l'histoire de ce bâtiment-là. Alors, c'était une chocolaterie pendant deux ans, 1899-1901, donc ce n'était pas très, très long. Ce sont les frères Erel qui l'ont fondée. Après ça, ça a été abandonné. En 1914, ça a été un studio de cinéma, quand même. En 1929, la Anglo-Canadian Clothing s'est installée là. Puis en 1939, ça, des gens vont s'en souvenir parce que ça a duré assez longtemps. Il y a eu l'entreprise La Bonté qui faisait dans le criblage du trèfle et les graines de semences. Donc, ça a été assez important. Et puis, après ça, il y a eu, à partir de 1986, c'est devenu un centre locatif construit à l'emplacement de l'ancienne chocolaterie. Alors, c'est un ancien bâtiment industriel. Ça, c'est intéressant de s'en souvenir. On le garde, ce bâtiment-là, on l'a encore. Et ça fait partie de notre héritage. Alors, je termine en vous disant, il y a peut-être d'autres lieux aussi, il y a d'autres lieux qui existent, dont je n'ai pas parlé. Il y a plein de lieux dans les catégories que j'ai mentionnées que je n'ai pas nécessairement nommées, évoquées, pour lesquelles je n'ai pas montré de photos. Mais il y a d'autres lieux qu'on pourrait imaginer. Comme par exemple, les anciens bureaux de médecins, le bureau du docteur Ferron sur le chemin de Chambly. Des maternités, parce qu'il fut un temps où les femmes allaient accoucher dans des petites maternités. Il y en a un petit peu partout. Il y en a une au coin de Queen et Lemoyne, par exemple. Une ancienne maternité, une au coin de Lemoyne et le chemin de Chambly également, une sur Curé-Poirier. Les mini-hôpitaux aussi, ça, il n'y en a pas beaucoup. Les églises de quartier ouvrier, les églises de Ville-Jacques-Cartier, je vais vous en montrer une, puis il me reste deux petites diapos. Les motels et les hôtels, je vais vous en montrer aussi. Puis les anciens hôtels de ville, peut-être à part celui dans lequel on est. Celui dans lequel on est, ce n'est pas du patrimoine modeste, c'est du vrai, vrai patrimoine qu'on reconnaît. Il n'y a pas de doute. On est d'accord avec ça. Il n'y a aucun débat. Mais d'autres hôtels de ville, celui de Greenfield Park, celui de Ville-Jacques-Cartier, bien, des gens peuvent se demander est-ce que c'est patrimonial. Et je vais justement terminer avec ça en vous montrant une église de Ville-Jacques-Cartier, l'église Saint-Jean-Vianney, une de mes préférées. Je trouve que ça fait vraiment église de Ville-Jacques-Cartier, qui a été construite, qui a été fondée. La paroisse a été fondée par Mgr Anastas Forgette, qui va faire après ça le chantier du bon pasteur en essaiement plein d'églises sur le territoire de Ville-Jacques-Cartier pour organiser la vie. Son premier syndic a été propriétaire de la compagnie Laval Transport. Donc, c'était intimement lié à la vie économique du secteur. L'église, il y a eu une école Saint-Jean-Vianney qui a occupé une partie du bâtiment. Et la première année de l'externat classique de Longueuil sur Chemin-Chambly, avant que ce soit construit, c'était là à l'église Saint-Jean-Vianney. Et les Pères Franciscains, donc, l'ont administré pendant assez longtemps. Je vous montre aussi le motel de la barre, la barre 500, sur le boulevard Tachereau, du côté de Ville-Jacques-Cartier. Alors, ça, c'est une institution qui a été fondée en 1946, juste avant l'arrivée de Ville-Jacques-Cartier, donc dans la municipalité de paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, sur le boulevard Tachereau. Mais, après ça, entièrement rénové et agrandi en 1957, en plein cœur de l'existence de Ville-Jacques-Cartier. Alors, bon, on nous a dit comme ça, il y a des témoins qui nous ont raconté toutes sortes de choses sur toutes sortes d'éléments qui se passaient au motel de la barre. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ont toutes sortes d'histoires. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de virginité perdu dans ce coin-là. C'est ce qu'on a su. Alors, voilà. Et je termine avec l'hôtel de Ville de Jacques-Cartier, qui a été inauguré en 1952. Et voilà, et qui existe encore. Il y a la police et le service des incendies qui sont là. Mais si je termine avec l'hôtel de Ville de Jacques-Cartier, c'est pour vous dire que dans cet immense secteur qui était Ville-Jacques-Cartier, il y a plein d'éléments du patrimoine modeste qu'il vaudrait la peine de reconnaître sans tout garder. Mais ça vaudrait la peine de caractériser tout ça, de systématiser l'inventaire, puis de définir ce qu'on souhaite garder parce que ça témoigne de l'histoire de la Ville de Longueuil dans son ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation fort intéressante, foisonnante, qui nous ouvre vraiment la perspective sur ce qu'on peut dire du patrimoine ou du patrimoine de proximité, patrimoine modeste. Donc, vraiment intéressant. J'aimerais bien, si vous voulez, que les participants puissent ouvrir leur caméra, peut-être s'exprimer, que ce soit un commentaire, une question. Avez-vous été étonnée par certains éléments? Est-ce que certains bâtiments industriels vous font lever le poil sur les bras, vous poser des questions? C'est intéressant de débattre, comme le disait Louise. Il y a beaucoup de réflexions et de débats à alimenter aussi. Donc, ne gênez-vous pas si vous voulez vous exprimer par écrit aussi. On a une petite minute ou deux, là. Ça peut être un commentaire aussi. Je ne sais pas si on peut voir les participants. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas leur caméra ouverte. Oui, exactement. Oui, parce qu'on ne vous voit pas. Ah, bon, bonjour! Activez votre micro. Oh, on ne vous entend pas, monsieur. Je suis désolée. Est-ce que son micro est activé? Je vais aller voir. Ah, voilà. Audio est fait. On vous entend. Bon, bien, j'ai apprécié énormément la présentation de Louise et la vôtre. Et moi, j'ai été ébahie par tout ce que j'ai entendu. Bien, je vous remercie infiniment. Puis, je vais être dévote la prochaine fois. Merci. Oh, merci. Les gens qui considèrent que ça a été très intéressant et enrichissant. Parfait. Merci beaucoup. Je pourrais peut-être dire, effectivement, je vous ai parlé du projet Ville-Jacques-Cartier Hauts-en-Couleur, mais en général, on essaie dans nos activités, ceux qui ne nous connaissent pas, la Société historique et culturelle du Marigaud, on fait beaucoup référence au 19e, 20e siècle, à l'histoire orale aussi. On essaie de faire de la place, même si on s'intéresse à l'ensemble de l'histoire de Longueuil, on veut faire de la place à des éléments du patrimoine et de l'histoire dont on parle peut-être moins en général, de façon complémentaire à ce que fait la Société amique et la Société d'histoire de Longueuil. Alors, voilà. Et on organise plein, plein, plein de conférences sur toutes sortes de sujets. Et je souhaite d'ailleurs, comme je vous disais, éventuellement, peut-être faire une conférence sur les centres commerciaux, sur les bungalows, sur les maisons de vétérans, et avec plein, plein d'exemples. Et peut-être pourrez-vous y contribuer également en fournissant des images et des exemples, certains que je connaissais et que je n'avais pas aujourd'hui, ou certains que je ne connais pas. Ah! On aurait une question. Malheureusement, le nom n'apparaît pas, sauf un « L ». Mais la question, c'est, quels sont les outils et mécanismes pour conserver et mettre en valeur le patrimoine modeste? Bien, dans le fond, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui pourrait exister, là, dans le fond? Qu'est-ce qui existe? Bien, il n'existe pas beaucoup de mécanismes dans ce sens-là. Par contre, les derniers changements à la loi sur le patrimoine font en sorte qu'on cherche à reconnaître le patrimoine modeste. La Ville de Longueuil aussi travaille là-dessus pour reconnaître davantage le patrimoine modeste. Mais c'est sûr que ce qui manque, ce sont des outils de caractérisation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'identifier. Il faut que des gens le reconnaissent et se disent, bien, moi, j'estime que c'est un patrimoine qui est important et puis on en caractérise, on met des caractéristiques, on dresse le portrait de ce patrimoine-là. Alors, c'est un gigantesque travail qui est nécessaire avant que, justement, ça passe sous le pic des démolisseurs. Mais je dirais que, je trouve que les outils ne sont pas là encore, mais je trouve qu'il y a une sensibilisation à cette question-là qui est de plus en plus grande. Évidemment, nous, à Longueuil, à la Société historique et culturelle du Marigot, c'est presque notre cheval de bataille depuis plusieurs années. Mais il reste que ça rejoint aussi une tendance plus générale dans l'histoire au Québec où, effectivement, on tend à valoriser de plus en plus ce type de patrimoine-là parce que, justement, il témoigne de quelque chose de distinct. J'oserais dire aussi que les réflexions de plus en plus importantes sur l'urbanisme, une éventuelle stratégie d'aménagement du territoire à l'échelle du Québec, sur les questions de densification douce. Et c'est super important, la densification, parce qu'on ne peut pas continuer avec l'étalement urbain. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on occupe notre territoire. Mais pour réfléchir, j'ajouterais peut-être une chose avant de peut-être passer la parole. Si on réfléchit aux qualités du patrimoine modeste, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée. J'ai parlé des commerces et j'ai parlé des résidences. Mais une des qualités des quartiers ouvriers, c'était la proximité des commerces et des résidences. On avait des commerces de proximité. Aujourd'hui, c'est à la mode de parler de ça, mais on en avait beaucoup. On avait des dépanneurs un peu partout dans ce tissu urbain. Alors, c'est cette qualité-là des milieux ouvriers qu'il faudrait retrouver au-delà des caractéristiques de chacun des bâtiments. Alors ça, il ne faut pas oublier ça. Si je peux me permettre, je veux juste ajouter tout à fait Louise. Puis en fait, pour vous demander les moyens de protéger, il y a évidemment la connaissance. Donc, comme le disait Louise, il y a plusieurs groupes de recherche qui oeuvrent en ce sens de plus en plus. Certainement que la sensibilité, elle est accrue de plus en plus. Donc, la mobilisation citoyenne en termes de patrimoine est souvent importante et précurseur, et donc très importante, notamment avec des organismes comme nos sociétés d'histoire ici à Longueuil aussi. Et Louise le disait, il faut mieux connaître, donc des activités aussi de médiation que les sociétés d'histoire vont faire. Donc, votre présence ici ce soir contribue déjà, est un premier pas déjà. Puis ensuite, au niveau municipal, il y a différents outils, mais c'est sûr que mieux connaître, caractériser, répertorier. Et il y a des outils réglementaires aussi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, de plus en plus, avec la nouvelle loi qui donne de nouveaux pouvoirs, de nouvelles responsabilités, c'est un changement assez important quand même. On aurait une question de Marie-France qui se demandait, quand la ville de Jacques-Cartier a eu un plan d'urbanisme, ou est-ce qu'elle en a eu un en fait? Ça n'a jamais été, non? Non, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme. Jacques-Cartier s'est développé de façon assez anarchique, spontanée. Je mentionnais tout à l'heure, quand on a parlé des shoebox, j'ai parlé des shop-angus, mais il y a beaucoup de gens, des shop-angus ou des usines de Montréal, qui venaient s'installer au-delà de Longueuil, dans des champs, c'était Ville-Jacques-Cartier qui est à Longueuil aujourd'hui, et qui devenaient propriétaires, se construisaient de façon très anarchique, s'auto-construisaient très, très souvent. Et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, on trouve des rues assez larges, parce que les rues sont arrivées après assez souvent. Il y avait des maisons un peu partout. Puis après ça, on a fait des rues qui étaient assez larges, mais non, il n'y a pas eu vraiment de plan d'urbanisme. Pour le meilleur et pour le pire, ça présente aussi des qualités, parce que des fois, il y a des… Mais je suis une promotrice des plans d'urbanisme, ça en prend un plan d'urbanisme, c'est important. Mais en même temps, parfois, il y a des plans d'urbanisme, qui ont été trop restrictifs, qui ont été… qui ont encouragé une trop grande uniformité. Ah, il faut faire attention, là, il faut prendre acte de quelque chose qui s'est construit de façon organique, cette ville Jacques-Cartier, avec ses qualités, comme je mentionnais, avec la proximité des commerces. Ça, c'est intéressant, il faudrait retrouver ça. Par contre, ce n'était pas assez boisé. Alors, si on ne respecte pas l'histoire de Ville Jacques-Cartier, puis qu'on décide de mettre plein d'arbres, c'est parfait, là. Il y a des défauts à ce milieu-là qu'il faut corriger. Et puis, il y a des qualités anciennes qu'il faudrait retrouver, comme par exemple la proximité des commerces. Donc, il faut réfléchir à ça, mais il faut réfléchir aux caractéristiques de ce secteur. Qui représente les 80 % du territoire de Longueuil, de l'ancien Longueuil? Puis, sinon, on avait des remerciements en général. Parfait. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore une fois remercier Louise Levesque de la Société historique et culturelle du Marigaud pour sa présentation vraiment riche, très intéressante. Je vois quelqu'un qui apparaît, oui. Avez-vous une question? Non, elle était là depuis. Ah, OK. Bon, bien, ça fait plaisir de vous voir quand même. J'ai déjà posé une question tout à l'heure. OK. Parfait. C'était moi, elle. Ah, je vois. D'accord. Parfait. Je vous remercie, en fait, aussi, tout le monde à la maison, d'avoir participé à cet atelier qui fait partie de la série de nos jeudis 5 à 7 Jason Patrimoine. Donc, on voit qu'il y a un grand intérêt quand même pour le patrimoine. Donc, c'est très positif. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous, si jamais vous en avez envie, là, jeudi prochain. On va clore la série avec une visite guidée dans le Vieux-Longueuil qui porte sur les places publiques et les parcs à travers le temps et qui nous amène à voir, oui, du patrimoine, mais aussi des œuvres d'art publiques. Donc, il reste quelques places. Si jamais vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Alors, ça va clore notre série 5 à 7 Jason Patrimoine. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée puis je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Merci.